Bonjour les grooveurs créatifs, c'est Johan du blog Bassistepro.com, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été posée par Mao Isaac. Mais avant ça, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on y va ! Donc, Isaac, la dernière fois que je cherchais à avoir du punch à la basse, je crois que j'avais un citron, un verre et une bouteille de rhum charrette parce que c'est le meilleur rhum pour faire du rhum arrangé. Mais si tu mélanges le citron avec le rhum charrette, tu pourras avoir du punch. Blague de fiiiique ! Donc, blague à part ! Donc, pour avoir du punch à la basse, ça va dépendre de toi. Alors, d'abord, ce que je vais te recommander, c'est de faire attention à ton attitude. Voilà, premier conseil, c'est l'attitude que tu vas avoir. Est-ce que avant de jouer ou est-ce que dans la vie de tous les jours, tu es plutôt du genre « Oh, je veux jouer ! » ou est-ce que tu es plutôt dynamique. Voilà, parce que c'est bête, ça peut paraître bête et cliché comme ça, mais c'est pourtant la vérité. La musique n'est que le reflet de ce que nous sommes. Donc, voilà. Donc, si tu as une personnalité dynamique, ton jeu sera aussi dynamique. Tu vois ? Donc, si tu es plutôt une personne introvertie, tu vas avoir un jeu qui sera aussi introverti. Après, ça ne veut pas dire que c'est une règle absolue, mais en tout cas, c'est assez lié. Après, tu peux être super introverti et avoir un jeu qui explose. Mais souvent, tu vois, il y a quand même une corrélation parce que voilà, c'est ta personnalité qui s'exprime à travers ton instrument. Donc, voilà. Donc, l'attitude. Ensuite, je dirais que pour avoir du punch aussi, il faut avoir un instrument bien réglé. Ça paraît bête aussi, mais c'est super important parce que si tu as un instrument dont les mécaniques ne sont pas bien réglés, dont le chevalier n'est pas bien réglé, tu ne peux pas profiter, tu vois, à 100% de la résonance de ton instrument. Et ça, c'est bien dommage parce que voilà, si par exemple, tu fais du slap, tu vas avoir besoin que le son soit précis et pour avoir un son bien précis, il faut quand même que ton instrument soit bien réglé. Donc, voilà, que tout puisse résonner comme il faut. Ensuite, je dirais qu'avoir une bonne technique instrumentale, ça va aussi t'aider à avoir du punch. Donc, je ne te demande pas d'avoir une technique de malade mentale, tu vois, d'être un Jaco Pastorius, tu vois, mais pour avoir du punch, souvent, tu vois, si tu as un niveau technique correct, que tu as un jeu de basse propre, que tu vois qu'il n'y a pas de fret qui buzz ou alors de corde qui résonne pendant que tu joues, tout ça, ces petits détails qui paraissent bêtes et clichés encore une fois, ça va faire une différence énorme dans ton jeu punchy. Voilà. Ensuite, je dirais qu'il faut que tu puisses travailler convenablement la qualité de ton son parce que c'est vraiment quelque chose d'important, ça aussi c'est bête, ça paraît bête et cliché. Les choses les plus simples sont les plus difficiles à mettre en place, tu vois. Donc, avoir un bon son aussi, c'est super important parce que si tu privilégies la qualité de ton son, eh bien quand tu voudras jouer avec du punch, eh bien tu n'auras pas besoin de faire grand chose. Et pour cela, je te donne quelques exemples flagrants. Tu observes Marcus Miller, je t'invite à regarder beaucoup de vidéos de Marcus Miller. Pour le coup, il a un son ultra punch à la basse. Est-ce qu'il est en train de faire beaucoup de mouvements et est-ce que son son n'est pas travaillé ? La réponse est bien évidemment non. Il a travaillé son son et voilà et en plus, il n'est pas là en train de faire du slap comme ça. Il y a peu de mouvement, tu vois, ping, pour un gros résultat et ça, c'est ce qu'il faut toujours viser, tu vois, dans ton travail personnel. Donc, si tu as un souci X ou Y pour avoir du punch, tu vois, avec ta guitare basse, je t'invite à te filmer et à m'envoyer la vidéo via 8 transferts à l'adresse e-mail qui s'affiche. Tink, maintenant ! Voilà, et puis comme ça, je pourrai t'aider à corriger ça et si tu ne veux pas montrer ta tête, il n'y a pas de souci et si tu ne veux pas que je publie ta vidéo sur YouTube, il n'y a pas de souci, je te répondrai tout simplement en e-mail. Mais des fois, je trouve que c'est bien de pouvoir partager ça avec la communauté de bassistes motivés et bienveillants, donc voilà, parce qu'on a tous rencontré ces problèmes-là à un moment donné dans notre parcours d'apprentissage. Donc, c'est bien de, voilà, on se sent moins seul en fait, tu vois, moi j'aime ça, je fonctionne comme ça, mais après, si ça ne te plait pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc likez s'il vous plaît la vidéo, partagez aussi la vidéo pour que ça puisse aider d'autres bassistes motivés à progresser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement tous les bonus qui se trouvent sur le blog BassistePro.com. Je vous donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté. D'ici là, bonne écoute, bon groove et groove. Groove. Groove like a piggy. . .